Comment donc Dieu a-t-il créé le ciel et la terre ? Au cours de deux millénaires, ceux qui prennent au sérieux la Bible ont adopté quatre perspectives principales de son récit de la Création. Jusqu'au 18e siècle, c'était une perspective littéraliste qui prévalait. Les littéralistes regardent la Création comme un acte surnaturel qui se produisit tout comme le récit le décrit. Un déité puissant donna existence à toutes choses au cours d'une semaine de sept jours. Une terre d'abord, puis la lumière, suivie du soleil, de la lune et des étoiles. Ensuite toutes les formes de vie non humaines, et enfin l'humanité. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Au 19e siècle est apparue une perspective littéraire. Lorsque les darwinistes se mirent à réclamer des processus scientifiques, ils ont fait du récit biblique un mythe, un fable démodé. Intimidés, ceux qui croyaient toujours à la Bible, ont adopté une doctrine d'évolution théiste, selon laquelle Dieu aurait créé toutes choses par le biais de la sélection naturelle. Ainsi les sept jours du chapitre 1 de Genèse sont devenus sept éons de millions d'années. Au commencement, Dieu initia un processus évolutionnaire, par lequel il créa les cieux et la terre. Le septième éon, l'évolution est arrivée au terme de son travail. Au 20e siècle, on a vu surgir une perspective créationniste. Pendant que les athées firent recours aux probabilités de la statistique quantique pour expliquer l'origine de l'univers à partir du néant, les biblistes se mirent à invoquer la complexité des organismes vivants comme preuve d'un dessinateur divin. Munis de diplômes universitaires, les créationnistes ont pu interpréter les données scientifiques dans le cadre d'une vision de monde théiste. En initiant le temps, la personnalité déploya de l'énergie dans l'espace et dans la matière. Depuis la septième dimension, elle perfectionna son travail de création. Au 21e siècle, on a témoigné l'émergence d'une perspective culturaliste. Les étudiants et enseignants créationnistes, étant exclus des universités étatiques, ceux qui aiment toujours la Bible sont en train de découvrir les antiques littératures païennes qui mettent de la lumière sur les contextes culturels et littéraires du récit biblique. Au lieu d'être un document scientifique ou même non scientifique, la Bible s'avère un document pré-scientifique. En utilisant le langage et les concepts païens, la Bible affirme que c'est Yahvé, lui seul, qui créa toutes choses et il appelle à toutes les nations de prêter sûrement à lui seul. Quand le vrai déité se mit à préparer le ciel et la terre. Quand tout était prêt, le déité a cessé son activité de création. Laquelle de ces quatre perspectives est la plus correcte ? Celle que tu préfères ? Pourvu que tu retiennes ta foi en Yahvé, le Dieu de la Bible. D'ici mille ans, quand la science d'aujourd'hui s'avérera risible, le récit biblique de la création lancera le même défi, mettre sa foi en Yahvé, le Créateur et jugé du monde.